Générique Générique Robert Guédigas, il parle de la transmission. Il parle de la transmission et de la mémoire. On ne peut avancer dans la vie qu'en pensant à nos pères et nos grands-pères qui ont construit ces premières marches de la société. Il faut aller de l'avant en se souvenant d'où on vient. Et de deux, ça permet souvent de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et en tout cas, ça permet, je trouve, d'être intelligent et simplement intelligent dans le sens où il est important au niveau de la famille. Parce que la famille, c'est important aussi de respecter ça, la transmission. La mère, la fille, le père, le fils. Mais la mère et le fils, le père et la fille. Cette famille-là qui est ouverte chez Guédigas, la famille, ce n'est pas quelque chose de sclérosé, mais c'est quelque chose d'ouvert, qui est toujours en train de cette envie de faire rentrer des gens dans cette famille. Alors c'est très comparable, d'ailleurs, l'histoire de ce film, de la famille et de la propre famille cinématographique de Guédigas. Il y a presque un parallèle à faire à ce niveau. C'est peut-être la première fois, d'ailleurs. Pas tout à fait, parce que dans les neiges du Kilimanjaro aussi, il y avait les familles, les enfants, etc. Mais où chez Guédigas, la cellule familiale, c'est le nerf de la guerre. Robert, il cherche un prétexte à essayer de voir, parce que c'est aussi sa propre histoire à Robert. Il fait chaque fois un film où il s'y implique dedans. C'est ça, un auteur, il a un point de vue. Et tous les personnages qu'il raconte, ce qu'il raconte, c'est aussi le point de vue de l'auteur. Donc c'est à travers les personnages qui sont mis en présence dans ce décor. C'est aussi tous les points de vue de Robert Guédigas qui sont exposés. Dont effectivement cette idée de faire un bilan, ce qu'il avait fait déjà un petit peu dans les neiges du Kilimanjaro, où il posait les questions de ces fameux rêves, de ces fameuses utopies que posaient nos pères et nos grands-pères, et qui n'ont peut-être pas su tendre le flambeau aux fils et aux petits-fils. Mais faire un bilan, c'est aussi se dire, est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que c'est mieux maintenant ? Où est-ce qu'il faut avancer ? Où est-ce qu'il faut revenir de ce qui était l'essentiel d'un point de vue de l'histoire de cette société ? Voilà, c'est tout ça. C'est toute cette problématique qui est posée dans ce film. C'est un film politique. Évidemment, Robert Guédigas, là, il signe son 20e film. Je crois qu'il y a sur 20 films, il y en a 21 qui sont politiques. Je dis ça exprès pour montrer qu'à un moment donné, l'essentiel chez lui, c'est ça aussi, c'est de montrer la problématique. C'est quoi la problématique dans ce couple d'un père et d'une mère et d'un fils ? C'est la problématique aujourd'hui de cette société qui refuse à des anciens de pouvoir vivre dignement d'un travail fourni. Moi, je connais plein de personnes âgées aujourd'hui qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et c'est les enfants qui sont derrière pour les aider à aller aux courses, acheter de la viande toutes les semaines, ou payer le loyer, etc. C'est une vérité. La fiction chez Robert, là, le rejoint à la réalité. C'est souvent vrai dans ces films. Ou le désir d'une réalité illusoire. Qu'est-ce que c'est beau ce pêcheur qui déclame du Claudel. C'est un pêcheur improbable. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas donner, permettre à ces gens-là, ce peuple, ce pêcheur, cet ouvrier, ce chaudronnier, comme on l'a vu, par exemple, dans Les Neiges du Kilimanjaro, d'accéder à cette culture majeure. C'est aussi cette ouverture-là, ce film. Alors, si vous le décortiquez, ce film, toutes les dix minutes, il y a une idée nouvelle qui arrive et qui est dans l'interrogation. C'est un film engagé, oui. C'est pas un film militant. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il ne propose pas de solution, Guédigan. Il montre ce qui est et il laisse au spectateur l'envie de chercher une solution. Alors, c'est un mélodrame. Ça fuse la tragédie, parfois. Et en même temps, c'est pas triste. C'est pas un film triste. Parce qu'on est dans cette vie naturelle, au quotidien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens qu'on voit jouer ne jouent pas. Qu'on est dans des instants, des instantanés de vie, qu'on a pu rencontrer, qu'on connaît des gens, sûrement, qui sont comme ça. Peut-être pas qu'ils ont vécu ce que vivent ces gens-là, mais en tout cas, dans l'idée, on a toujours... Moi, j'ai toujours entendu dire à mes parents, qui c'est qui va partir le premier ? Ça serait bien qu'on parte ensemble. C'est une idée du sens commun, ça, aussi. Mais là, c'est filmé d'une manière très naturelle, sans enjeu plus que de montrer... Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas grand-chose, ce film, finalement. Sauf des gens qui, dans des rapports sociaux, se racontent leur histoire d'enfants, de pères, de familles, de commerce, qui a échoué, mais en même temps avec une idéologie particulière. Ce restaurant, on va le maintenir, mais surtout à des petits prix, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est aussi dans cette idée que, dans ce cinéma populaire, Robert parle souvent des pauvres gens. C'est un bon ambassadeur des pauvres gens, il les met souvent en scène et en vedette, pour montrer, au fond, par la simplicité de comment ils vivent, comment c'est important aussi, dans un pays, ce qu'on appelle le peuple. Et le peuple, c'est le sens, c'est le sens même d'un pays moderne. Une famille de cinéma, il y a des gens qui vieillissent, et pour raconter des histoires, il faut avoir un planel de toute la société qui nous entoure. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand moi j'ai 65 ans, je ne peux pas jouer le rôle d'un jeune de 30 ans. Donc on va faire venir dans cette famille un Robinson Stévenet, qui est sublime, qui est un bel acteur, et qui a le grain, je dirais, des acteurs de Guédigain. Ce qu'il demande à Guédigain, c'est une forme d'incarnation. Incarner, ça veut dire, à un moment donné, tu apprends le texte, et la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est l'oublier. Et c'est de vivre ces instants de vérité. C'est un peu ce qu'il nous demande. Ce n'est même pas ce qu'il nous demande maintenant. Parce qu'effectivement, depuis qu'on travaille ensemble, d'abord il écrit en ayant en présence l'image des acteurs qui vont interpréter le rôle qu'il écrit, il l'écrit pour chacun de nous. Ça facilite le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça colle assez à notre personnalité, même à notre corps, notre physique, notre peau. Moi, il me prête toujours un petit peu cet homme qui aurait une forme de sagesse. Il parle plus par ses silences, le personnage que j'interprète, mais que ce soit Armand, Jérôme, Gilbert, enfin je cite tous les... Ou c'est un peu lui d'ailleurs qui est comme ça, dans la vie. Je suis un peu son double à l'écran, je dirais. Mais donc Robert, il a cette envie de rendre vraies ces histoires de fiction qu'il raconte. Et c'est ce qui donne ces touches très particulières, finalement, quand on voit toute sa filmographie, et ses acteurs qui vieillissent, cette famille qui s'agrandit. Et je disais tout à l'heure à quelqu'un du cinéma, il y a des questions qui m'ont été posées très étranges, mais pas étonnantes. Et il y a une dame un jour qui m'a dit, mais Robert, comment il va faire quand un de vous va disparaître ? C'est vrai que c'est des questions... Et Julesy fera comme dans la vie. Tout le monde a perdu quelqu'un de cher dans sa famille. Bon, mais la vie continue. La vie, elle est plus forte que la mort. La seule manière pour que le cinéma de Guédiguin s'arrête, c'est que lui, à un moment donné, s'arrête d'en faire du cinéma. Et la vie, c'est ça. Malheureusement, on a perdu quelques camarades déjà. Il y a Frédéric Bonal qui est décédé. Cette comédienne qui a joué avec nous, qui jouait ma mère dans Rouge au Midi, qui a joué dans Marius et Jeannette, qui faisait une des filles dans la cour, qui vendait les sous-vêtements, etc. Donc pour nous, ça a été un drame. C'est sûr qu'elle nous manque déjà beaucoup. Mais comme dans la vie. Comme dans la vie. Nous, vous savez, la vie de Robert Guédiguin, qui a eu le besoin de s'exprimer en racontant des histoires par le cinéma et par l'image, il mêle sa vie avec son travail, avec la fiction. Donc tout ça est très imbriqué. Et ce qui fait l'originalité un peu de l'œuvre cinémarotographique de Guédiguin. Ce qui peut être, ce qui restera le plus fort, finalement, dans son parcours, c'est peut-être ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Vila, mais à un moment donné, il y a un flashback assez étonnant. Oui. Là, on est dans la vraie magie du cinéma. Et là, on voit comment Guédiguin, il joue avec ses acteurs, mais pas qu'avec ça, avec le temps qui passe, justement. Robert, quand il écrit, il écrit en fonction de nos personnalités, de notre physique, de notre allure, de notre démarche. Moi, je me reconnais un peu dans tous les personnages de Guédiguin. Incarner un personnage écrit par Guédiguin, il n'y a qu'une fois, dans Dieu vaut mieux les tiennes, où il avait inversé avec les personnages de Dada et le mien. Et c'est la seule fois où, avec Dada, on s'est dit, ça ne va pas. Il s'est trompé. Et donc, en fait, moi, j'ai joué tout ce qui avait été écrit pour Dada, et Dada, Dan Roussaint, on l'appelle Dada. Et Dan Roussaint a joué le personnage que je devais jouer. Sinon, toujours, tout est écrit en fonction de la personnalité et du feeling que ressent Robert. Je parlerais presque plus d'écor, d'ailleurs, que de la manière d'eux. Donc, moi, j'aime tous les personnages. Et les films se bousculent sur le podium. Il y a toujours un premier. Et puis, je me dis, non, celui-là, il est mieux, celui-là, il est mieux. Voilà, donc, c'est un film, c'est, chez nous, en tout cas, avec Guédia, c'est un travail collectif. On a envie d'en parler quand on a fini le film. On a envie de le présenter, de rencontrer des gens et de dire, voilà, nous, on était contents de faire ce film. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est en adéquation avec Robert par rapport à ce qu'il pense. C'est-à-dire que l'objet même du propos, de ce qu'il défend comme idée, on y adhère. Autrement, c'est compliqué de faire le film. On en discute, souvent. Bon, il y a des choses qui sont parfois un peu, pas tendues, mais où les idées s'opposent. C'est un cinéma démocratique, chez Guédia. Comme sa boîte de production, qui fonctionne sur un mois de non pas de patron envers un ouvrier, mais dans un système coopératif. Son cinéma, c'est ça aussi. Ses équipes, ses techniciens, ses acteurs, ont fait partie d'un collectif et ont travaillé ensemble à l'intérêt d'un seul but, c'est que ce film soit réussi et en tout cas que Guédia soit content de... Il a envie de raconter son histoire. Est-ce qu'on y a tout mis ? On y essaye de le faire. Des fois, on y arrive mieux que d'autres. Mais c'est toujours le même film qu'il fait. On essaye de raconter toujours la même histoire un peu mieux. De temps en temps, en fonction de l'actualité, des éléments qui passent, on est obligé d'en parler. Et vous voyez, je fais bien, je dis on est obligé d'en parler. Alors que sur d'autres films que je fais avec d'autres réalisateurs, je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas de mon film. Alors que là, c'est mon film, autant que celui de Dan Roussin, ou d'Ariane, ou de Robert. Guédia, si vous voulez, il a comme inspiration au niveau de ce qu'il raconte, comme histoire, des gens comme Pasolini, comme Fellini. C'est des gens du néoréalisme et du réalisme italien. Mais très proche de nous aussi. Je crois que tous les cinéastes, ils ont envie de faire ça, en fait. Avoir la possibilité d'ouvrir une fenêtre comme ça, de mettre une caméra, et de filmer des histoires, mais sans les jouer. Donc dans la vie, c'est impossible à faire. Parce que dès que vous mettez une caméra, il faut éclairer, il y a des prises de son, il y a le maquillage, tout ça. Donc on perd la notion du réel, du réalisme. Fellini, il avait trouvé le moyen d'essayer d'estomper ça en ne s'adressant qu'à des acteurs amateurs. Donc il avait trouvé le truc, lui, pour toucher le rôle d'un boucher, aller chercher le boucher du coin. C'est pas Nino Manfredi qui faisait, ou Toto qui jouait. Non, c'était le boucher du coin. Et Robert, il essaye de faire ça depuis 20 films. Voilà. Essayer de filmer le réel comme ça, et de proposer du cinéma fiction, puisque tout est inventé, sauf dans des films historiques comme L'armée du crime, par exemple. L'équipe, toute cette histoire du groupe Manouchia, dans la fiche rouge, tout ça, tout ça est historiquement juste. Il n'y a pas une erreur, ni dans les noms, ni dans... Voilà. Donc, sinon, s'approcher du réel, c'est aussi le but d'un auteur au cinéma comme Guédigand. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada